Lundi 10 avril, Céline s'est confiée dans les 12 coups de midi sur le coup de foudre qu'elle a eu il y a 13 ans pour son compagnon, Jérôme, à la sortie du métro. Toutefois, leur histoire aurait pu s'arrêter net, comme l'a révélé la candidate. Une histoire d'amour qui ressemble à un film, mais qui aurait pu ne pas se dérouler de façon si féerique si Céline avait été un peu rancunière. Depuis plusieurs semaines, la candidate enchaîne les victoires dans les 12 coups de midi sur TF1. Après avoir trouvé sa première étoile mystérieuse, victoire pour laquelle son compagnon, Jérôme, a même fondu en larmes dans ses bras, elle ajoute chaque jour un peu plus de gain à sa cagnotte, et ce, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs de qui elle a conquis le cœur. Solaire, il faut dire que Céline aime se confier sur le plateau du jeu de TF1, notamment sur son histoire d'amour avec son compagnon Jérôme, pour qui elle eut un coup de foudre, il y a 13 ans, dans le métro. Le soir, je taille un petit peu planté à tirer l'un par l'autre, Jérôme et Céline, qui habitaient alors non loin l'un de l'autre, ont décidé de se revoir rapidement après leur première rencontre. Toutefois, après un rapide échange de numéros, Jérôme n'a pas tardé à partir, laissant la jeune femme seule à la sortie du métro. Le soir, je taille un petit peu planté, a admis Jérôme dans les 12 coups de midi, où il est régulièrement présent en visioconférence, tandis qu'il a lui-même déjà participé à un célèbre jeu télévisé. Intrigué par cette confidence, Jean-Luc Reichman a tenu à en savoir davantage auprès de Céline. On a prolongé le moment en prenant le métro plutôt que le RER, parce que c'était plus long, après s'être aperçu qu'on était presque voisin, détaille ainsi Céline, expliquant que, au moment où leurs chemins se sont séparés, Jérôme lui a lancé un bombé, salut, avant de partir de son côté. Un amour qui dure depuis 13 ans on avait passé des heures ensemble, on avait déjà parlé de plein de choses et vraiment, ça collait, a expliqué Céline, toujours hébétée en se remémorant l'attitude de son compagnon à l'époque, qu'il a planté à la sortie du métro. Pour sa défense, ce dernier a expliqué à Jean-Luc Reichman qu'il ne s'était pas rendu compte qu'elle voulait poursuivre la discussion. Je me suis dit que, pour cette première fois, on s'était tout dit, et je suis rentré chez moi, a-t-il ainsi ajouté. Malgré cette petite déconvenue, Céline n'a pas tardé à vouloir revoir Jérôme, avec qui elle file désormais le parfait amour depuis 13 ans. Article écrit en collaboration avec 6 médias A lire aussi j'ai fondu en larmes dans ses bras, le mari de Céline, les 12 coups de midi, dévoile sa réaction lorsqu'elle a décroché l'étoile mystérieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501